Philippe Martinez a commencé une nouvelle vie. Depuis quelques semaines, l'ancien patron de la CGT, remplacé par Sophie Binet, a repris son poste chez Renault. Dans l'intimité, il est en couple avec une certaine Nathalie Gamiochiti. La retraite à 62 ans aura été le dernier grand combat de Philippe Martinez. A la fin du mois de mars, le patron de la Confédération Générale du Travail a rendu son tablier. Lors du dernier jour du congrès de la CGT à Clermont-Ferrand, puis de Dôme, il s'est exprimé face à une organisation fortement divisée. A une infime majorité de 50,32%, les délégués de la CGT ont en effet rejeté le rapport d'activité de la direction sortante, ce qui a fortement fragilisé la candidature de Marie Buisson, proposée par le secrétaire général pour lui succéder. Pour celui qui a débuté sa carrière en tant que technicien de la métallurgie aux usines Renault, CISTI une page de 8 ans qui se tourne. En effet, CISTI en février 2015 ou qu'il avait été élu secrétaire général de la CGT, qui comptait alors 60 000 adhérents. Il avait récolté 93,4% des voix, notamment grâce au soutien de sa compagne Nathalie Gamiochipi. Mais qui est cette dernière ? Nathalie Gamiochipi est aussi une femme engagée tout comme son compagnon Philippe Martinez, Nathalie Gamiochipi est une femme engagée. Ancienne secrétaire générale de la Fédération de la Santé CGT, deuxième organisation de la centrale qui comptait alors 75 000 adhérents, elle avait en partie contribué à l'ascension de l'ancien technicien en lui permettant de récolter les votes de son syndicat. Mais l'aventure s'était terminée de manière plutôt brutale pour cette dernière en 2015. Dans la nuit du 27 au 28 mars, alors qu'elle se disait seule candidate à sa succession, elle avait été purement et simplement limogée, comme tous les autres membres de la direction. CISTI une aide-soignante de Sargmine, Moselle, Mireille Stivala, qui lui avait succédé. On n'a jamais vu ça. Finalement ce sont les militants de la base qui ont gagné, contre des pratiques d'une direction autoritaire. On ne veut plus être dépossédé des décisions, avait commenté une militante après le congrès dans les colonnes du Parisien. Depuis, Nathalie Gamiochipi se fait plutôt discrète sur le devant de la scène. Début 2017, elle a toutefois refait parler d'elle en prenant par intérim la tête de la maternité des Bluets, laissée vacante par Pascal Bénard. Aucun doute qu'après son limogé brutale de la CGT, elle sait être une épaule réconfortante pour Philippe Martinez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501